Bonjour, je suis Lilia de la librairie Meura à Lille, une librairie spécialisée en sciences humaines et en littérature. Dans le contexte qu'on est en train de vivre, j'avais envie de vous présenter un titre d'Evelyne Grossman, la créativité de la crise publiée aux éditions de Minuit. Evelyne Grossman, en tant que philosophe, s'intéresse à un phénomène qui peut faire peur, la crise, qui peut faire peur parce que la crise c'est un moment de paralysie de l'action, qui peut sembler donc angoissant et être porteur de néant. Et elle montre comment au contraire, la crise va pousser les auteurs, en l'occurrence elle s'intéresse énormément à des écrivains, mais comment est-ce que cette crise va les pousser à aller au-delà de leurs habitudes, d'aller au-delà de cette simple paralysie. Et elle montre comment est-ce que la crise, c'est un moment de très grande fécondité. Et que certes, c'est un petit essai qui s'applique beaucoup à la littérature, mais qui en réalité peut concerner tous les domaines de la vie, et permet d'appréhender un moment qui peut sembler douloureux de façon beaucoup plus positive. Donc Evelyne Grossman, la créativité de la crise aux éditions de Minuit. Et puis parce qu'on a beau vivre des circonstances compliquées, on peut quand même se faire plaisir, et j'avais envie de vous parler d'un livre que j'adore lire et offrir, c'est Asia Djebar, Nulle part dans la maison de mon père, publié aux éditions Babel. Asia Djebar, c'est une autrice algérienne qui avait été élue à l'Académie française, qui est décédée en 2015, et qui tout au long de son œuvre n'a cessé d'interroger aussi bien la condition des femmes que de nous raconter l'histoire de l'Algérie, avec une langue qui est merveilleuse, et en traitant tous les sujets de façon universelle. Là, Nulle part dans la maison de mon père, va nous permettre de suivre une petite fille, qui grandit entre son père qui est instituteur, et sa mère qui s'occupe du foyer, et de cette petite fille qui est très vive. Elle va, Nulle part dans la maison de mon père, c'est le roman d'une petite fille qui va découvrir le monde grâce au livre, et petit à petit être amenée comme ça à l'écriture. Et ce monde qu'elle découvre, il est un peu particulier, parce que c'est un roman qui se passe dans les années 40, que l'héroïne, elle est la fille d'un instituteur, certes, mais d'un instituteur particulier, puisqu'il est le seul indigène de son école. Et donc, c'est un roman qui nous raconte la découverte d'un monde multiple. C'est le monde extérieur en général, auquel elle a accès par l'apprentissage, par les cours à l'école, et puis par ce père qui a envie d'ouvrir à la curiosité. Mais c'est aussi la grande distance qui existe avec le monde intérieur, le monde de la famille, le monde de ces personnes qui étaient soumises à un statut particulier. Et donc, on a comme ça cette multiplicité, cette richesse de la vie de cette petite fille qui nous est racontée. Donc, Asia Djebar, nulle part dans la maison de mon père, chez Babel. Bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !